Bonjour, Yves Lecoq, je sais que vous venez nous parler de votre CD où vous chantez Charles Trenet avec votre vraie voix, mais j'ai un doute. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est votre vraie voix ? Sur votre CD, vous imitez peut-être quelqu'un, voire vous imitez votre propre voix. On ne sait pas, on ne la connaît pas. Peut-être ne saura-t-on jamais vraiment qui vous êtes. En plus, vous vous cachez dans des châteaux avec des murs épais comme ça. Oui, on ne connaît de vous que l'imitateur. Alors, j'ai une question qui me tourne l'upine. Pourquoi les gens ont du plaisir à aller voir quelqu'un imiter quelqu'un d'autre ? Bon, vous me direz, parce que nous, les imitateurs, on fait rire. Ouais, mais je me demande quand même pourquoi on doit payer le même prix pour aller voir un imitateur que pour voir l'original. J'en avais plusieurs pour le même prix. Le même, on les copie quand même. Et puis pourquoi dans ce cas, alors, pourquoi ne paierait-on pas en faux billets ? En faux billets, très bien imité, bien sûr. Par Sony, par exemple. Hein, Sony Chan. À cause de gens comme vous, Yves Lecoq, qui ont fait de l'imitation une profession noble et respectable, les Chinois se sont cru autorisés à venir faire des imitations ici, en France. Sac, montre, cafetière. Ah oui, vous vouliez nous faire rire avec vos spectacles, alors que vous êtes responsable, finalement, de la baisse des exportations des produits français, de la hausse du chômage, de la baisse du PIB, de la hausse de l'alcoolisme, du haut chômage, de la baisse du moral et de la lucidité des Français, et de la hausse de leur peur. Chers auditeurs et publics, méfions-nous des imitations. Sachons les repérer. Pour reconnaître une imitation, il faut connaître l'original, le vrai. Comme pour la vie, qu'on confond souvent avec la société. Mais notre société est devenue une imposture qui nous tient à l'écart de ce que nous sommes réellement. On nous demande de nous tordre, de nous déformer pour rentrer dans des moules qui nient notre noblesse humaine. La pulvérise en mille servitudes, en détournant nos besoins en exigences, qui nous oblige à travailler, toujours plus, pour gagner un salaire qui ne suffit même plus maintenant à les satisfaire. De toute façon, j'estime que ma vie vaut plus qu'un salaire, a dit Pierre Rabhi. Ah, Pierre Rabhi. Il a su créer sa vie, lui, pas la consommer ou la consommer. Voilà un modèle à imiter. L'imitation peut duper, mais nous sommes dans un monde duel, je vous le rappelle. Alors, c'est dans Pif le chien, monsieur Lecoq, que j'ai appris ça quand j'étais petite. Je l'ai déjà dit, mais je leur dis. Dans un numéro de La Chandeleur, il y avait une phrase qui disait « Même la crêpe la plus fine du monde a deux côtés. » Donc, nous sommes dans un monde duel. Alors oui, l'imitation peut duper, mais elle peut aussi être utile, elle peut élever. Cher Pierre Rabhi, mais à part Pierre Rabhi, où sont les modèles ? Pas souvent dans la lumière des projecteurs. Enfin, si, enfin non. Je vous ai charrié tout à l'heure, Yves Lecoq. Parce qu'en réalité, vous êtes grandement utile en imitant, sous les lumières de la scène, les soi-disant hommes et femmes qui sont censés penser la France. Vous les rendez drôles et vous permettez de nous donner de la distance sur la terrible connerie de la société. Pour ça, je vous remercie vivement, monsieur Lecoq. Merci. 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 Merci.